Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ben voilà mon truc du jour, je parle aux animaux. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas école et c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller jouer au parc avec mes copains. Rien de tel qu'une partie de chasse au canard pour oublier l'école, le directeur et surtout cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie et enterner le roux de secours. Bigre, mes amis du club de chasse doivent m'attendre. Voyons les provisions, les appos, les cartouches. Ah, oh, oh, j'oubliais mon fusil de chasse. Ma voiture ! Mais qu'est-ce que c'est quoi ça ? Attends, laisse-moi deviner. Aujourd'hui, t'es super costaud. Tu peux voler alors ? Ben, tu parles chinois ? Bien, dépêchons. J'ai pas envie de faire attendre Roxane. Ben, attends-moi ! Mais ça peut pas m'en coucher ! C'est pas vrai. T'as pas honte à ton âge de te comporter comme un roquet hargneux et ridicule ? Roquet hargneux ? Ah, t'y vas fort quand même ! C'est pas ma faute d'abord. C'est ma maîtresse qui fait rien qu'à m'exciter contre vous. Espèce de galopin ! Je vais vous apprendre, moi, à tourmenter mon petit sultan. Attends, je vais la remettre en place vite fait. Alors, c'est ça, tu parles aux animaux. C'est super marrant comme truc. Et mes molettes te remercient beaucoup. Comme je vous le disais en début de ce flash spécial, on sait très peu de choses sur cette bête mystérieuse qui rôde dans la ville. Il paraît qu'elle a déjà dévoré un épouvantail, une popressence avec son tuyau. Imaginez si un voleur tombait sous ses crocs. Voici un tout premier témoignage que j'ai pu recueillir. Je n'hésite pas à le dire, c'est un véritable monstre que j'ai dû affronter et mettre en fuite. Vous qui êtes, je crois, un chasseur chevronné, pouvez-vous dire à quoi ressemble cette bête ? Rien, cette bête ne ressemble à rien de connu. C'est le secrétaire du club des joyeux chasseurs du dimanche qui vous le dit. Et elle semble particulièrement dangereuse puisqu'elle a dévoré la roue de secours de votre 4x4. En tout cas, chers téléspectateurs, la police est sur le pied de guerre. Viens, Roxane doit nous attendre au parc. Il n'est pas prudent de la laisser seule avec cette bête qui rôde. Rassurez-vous, monsieur le maire, j'ai la situation bien en main. Une grande battue va être organisée dans les faubourgs de la ville. L'animal ne devrait pas nous échapper bien longtemps. Au fait, commissaire, le club des joyeux chasseurs du dimanche se sont porté volontaire pour la battue. Parfait, cela permettra à nos agents de rester au centre de la ville pour assurer la sécurité. Je résume donc. Votre mission, quand vous aurez localisé l'animal, sera de le rabattre en direction des employés de la fourrière municipale. Ils le captureront à l'aide du filet que voici, après l'avoir endormi, si nécessaire, à l'aide du fusil lanceur de seringue hypodermique que voilà. Voilà. Bien, c'est tout. Je vous souhaite bonne chasse... bonne chance. Bon, vous avez bien compris. Moi, je passe par là et vous, vous vous dispersez là. Oh, bizarre. Roxane devrait déjà être là. Roxane ! S'il vous plaît, on a dit dans l'ordre et la discipline, messieurs. Allez, suivez-vous au parc. Je ne comprends pas. Elle est si ponctuelle. Elle devrait être là depuis longtemps. Martin, il me semble avoir vu ton ami de là-haut. Je l'ai aperçu. Qu'il courait vers l'entrée du parc. Vite ! Salut, Roxane. Tu sais quoi le truc du jour de Martin ? C'est qu'il peut parler aux animaux. C'est super, Martin. Ce qu'il est moins, c'est qu'une bête rôde dans la ville. Je sais, j'ai vu à la télé. Il paraît même qu'une grande battue est organisée pour la capturer. On ferait mieux d'aller jouer chez moi. Ça risque d'être dangereux de rester ici avec cette bête féroce qui traîne. Elle n'est peut-être pas si féroce que ça. Jusqu'à présent, elle n'a mangé personne. Non, mais elle s'est empiffrée une pompe à essence. Elle a gobé une roue de secours, sans compter le reste. Avouez que ses goûts culinaires sont bizarres. J'y pense, Martin. Puisqu'aujourd'hui, tu parles aux animaux, si tu essayais de la contacter ? Ah, mais ça va pas. Ah, écoute, c'est toujours triste de voir une bête se faire emmener à la fourrière. Et toi seule peux la convaincre d'arrêter ses bêtises et de se faire oublier. C'est vrai, ça n'a pas plus tard que tout à l'heure, il a pu convaincre Sultan de ne pas me croquer les mollets. Allez, ce sera encore un beau geste pour la cause animale, Martin. Et nous, on est prêts à te donner un coup de patte. Bon, puisque tout le monde insiste... Martin, mais qu'est-ce que tu fais là ? Rien, monsieur. Vous avez remarqué, monsieur. Je suis normale aujourd'hui. Justement, ça cache sûrement à quelque chose. Je me demande, maman. Curieux, on aurait dit... Fille vite chez toi. Les rues ne sont pas sûres tant que nous n'aurons pas à capturer cette bête. Ouf ! Et maintenant, il va falloir la trouver avant eux. Faut se méfier, Jules. La bête pourrait bien nous attaquer par surprise. Affirmatif, Georges. Vas-y, moi, je te coupe. Mais mauvaise ! Décidément, si tu veux pas, mamie ! Non ! Non ! Pas mes mal. Attendez, il s'agit d'un malentendu, madame Loi. Mes amis et moi sommes à la recherche d'une bête. C'est pas une raison pour entrer chez les gens sans prévenir. Oui mais là c'est une bête qui mange tout, même les roues de secours Une bête qui mange les roues de secours ? Vous entendez ça les filles ? Martin, c'est l'oiseau du parc, je crois qu'il a quelque chose à te dire Ça y est, une de mes amies taupe croit avoir localisé la bête et elle serait pas loin d'ici Voilà, la panière est parée Le coup est parti tout seul Sur votre droite il y a un petit chemin, grâce aux herbes hautes vous y serez à l'abri des regards Mais faites vite, j'ai repéré des chasseurs qui semblent se diriger vers l'usine Vite Attendez-moi là Bonjour, cher animal étranger Serait-il indiscret de te demander d'où tu viens ? Je n'ai jamais vu quelqu'un de ton espèce Moi ? Je viens de la planète Bombix, zomterrien Tu es un extraterrestre ? Je ne comprends pas, aujourd'hui c'est aux animaux que je parle Mais je suis un animal, on m'appelle Groquignon Je suis un knax, un cobaye qui a été envoyé sur Terre par les Bombixiens dans une patate intersidérale Tiens donc, c'est une drôle d'idée ça Pas tellement Les Bombixiens sont prudents, ils m'ont envoyé Fureter histoire de tefter le milieu ambiant à leur place Eh bien Groquignon, je dois te dire que le milieu ambiant n'est pas vraiment bien disposé à ton égard Oh bon, pourquoi ? Bah, et tu demandes pourquoi ? Écoute, depuis ce matin t'as mangé un panneau de circulation, une pompe à essence Sans compter la roue de secours du 4-4 de grain de sel que tu as rongé jusqu'au moyeu Et celui-là, crois-moi, c'est un redoutable chasseur Écoute, votez rien, je suis vraiment désolé mais c'est à cause du voyage interplanétaire Ah, mais pourquoi ? Bah les émotions s'accrocent et nous autres knaxent Quand on a faim, on peut pas se contrôler Martin, là-bas tu arrives Mon ami dit que les chasseurs approchent de l'usine, il faut te sauver Je pourrais peut-être essayer de m'expliquer avec eux Un t'y pense pas, c'est grain de sel qui a leur tête et avec lui, pas question de discuter On en sait quelque chose Bah dans ce cas, j'aimerais pouvoir en gagner discrètement ma planète C'est que j'ai horreur des histoires, moi Et puis après tout, j'étais pas volontaire, moi, pour cette mission Croyez-moi, voilà un endroit où la bête pourrait bien s'être réfugiée La camionnette de la fourrière a pris du retard, c'est ennuyeux En attendant, vous pourriez vous glisser en éclaireur à l'intérieur pour un chasseur comme vous, c'est... Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est plus fort que moi, fonctionnement Vous avez l'œil, monsieur le secrétaire, la bête est là, c'est sûr Et moi, je me disais que vous pourriez vous glisser à l'intérieur et... Hein ? Moi ? Ah, mais non, non, j'ai une meilleure idée On va faire le siège de l'usine en attendant la voiture de la fourrière Bonne idée, commencez à faire faim et soif aussi C'est lui ! Mais attrapez-le ! Encore un petit arrêt dégustation comme celui-là Et tu risques de finir tes jours derrière les barreaux de la fourrière C'est moi qui te le dis C'est vrai qu'il y a urgence à retrouver ton bidule intersidérale, Groquignon Sinon, les chasseurs vont finir par te mettre la main dessus Tu vas rire ? Je me souviens plus où j'ai laissé ma patate Voyons, la première france que j'ai faite quand je suis sorti, c'est... Après, je me souviens du mauvais coup de la pompe à essence, me... Après... Oh ben tout ce bruit dans ma tête ! Eh ben, on n'est pas dans la panade ! Bon ben ça fait rien ! Je vais utiliser mon chambouloscope à géodésie sensorielle ! Et voilà ! Oh 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 ! C'est par là ! Elle est là-dedans, ta patate intersidérale ? Non, elle est là ! Une soucoupe ! Ah bon ? Nous, on appelle ça une patate ! Oh ! Ben la soucoupe, c'est pas mal non plus ! Allez, adieu les vonterriens ! Et merci pour tous ! Filon, inutile que Grintzel nous trouve ici ! Non mais t'es complètement sanglé ! Pourquoi tu conduis le nez dans les nuages ? Mais j'ai eu plus ce que je te dis que je viens de voir passer une soucoupe volante ! Martin, matin, matin ! Agent secret ou dragueur ? Martin, matin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, matin, matin ! En classe ou bien à la réplique ? Martin, matin, matin ! Avec toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins c'est la même chose ! Martin, matin, matin ! Martin, matin ! Tous les matins en te levant ! Martin, matin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ! Ou homme d'un grand manon ! Grand manon ! Gros mot ! Oui c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse c'est Roxanne ! Ça ne va bien être un dragon ! Martin, matin, matin ! Agent secret ou dragueur ? Martin, matin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, matin, matin ! En classe ou bien à la réplique ? Martin, matin, matin ! Avec toi on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Salut mon petit pote ! Bien dormi ? Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? C'est bizarre ! J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part ! Jeanne Martin, je t'annonce qu'aujourd'hui tu es un agent de sécurité incendie ! Et tu sais quoi ? Nous deux on fait équipe ! Oh mais rassure-toi ! Tu as affaire à un vrai pro ! J'ai mon brevet de secouriste à mon petit pote ! Aujourd'hui, Roxanne, Gros et moi on a décidé d'aller visiter le planétarium ! Oh là 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 ! Pas question ! On doit effectuer notre journée de veille dans les labos de l'agence spatiale ! Tiens, c'est écrit là ! Le centre spatial ? Il y a un centre spatial dans la ville ? T'es pompier aujourd'hui ? Super ! J'espère qu'on va faire un tour en camion ! Ben, je suis pas vraiment pompier mais agent de sécurité incendie ! Martin et moi on fait équipe aujourd'hui ! On doit assurer la sécurité du centre spatial ! Le centre spatial ? Génial ! C'est encore mieux que le planétarium ! Martin, tu vas nous faire visiter ? Ben, je sais pas ! Allons-y ! Roxanne doit nous attendre ! Bonjour, Roxanne ! C'est de la part de mon copain ! Dis donc, c'est un marrant, ton copain ! T'as fière allure comme ça, Martin ! Et puis, je trouve ça très bien de veiller sur la sécurité des autres ! Aujourd'hui, nous sommes chargés de veiller sur la sécurité du centre spatial ! Du centre spatial ? Avec des fusées ? Oh, Martin, on peut t'accompagner ! Allez, Martin, nous irons au planétarium un autre jour ! Surtout, ne touchez à rien et pensez à vous cacher quand le chef passera faire son inspection ! Bon, maintenant, il faudrait trouver le poste de contrôle de sécurité ! Mais... Où est passé le chien jaune ? Oh, vous avez vu, c'est pas mal, hein ? Ça me donne l'air d'un spationaute, vous trouvez pas ? Ridicule ! Ah ben, il faut se mettre dans l'ambiance, non ? Bon, on trouve le PC de sécurité et on n'en bouge plus ! On va quand même pas repartir d'ici sans avoir vu au moins une fusée ! Justement, j'avais repéré une dans le hangar voisin ! Ouais ! Allez, Martin ! Bon, d'accord... Mais on touche à rien, compris ? Attention, on touche à rien ! Il suffirait d'un geste maladroit pour déclencher une catastrophe ! Oh là là ! On a quitté l'attraction terrestre ! Il faut faire quelque chose, Martin ! Je te rappelle que manque de bol ! Aujourd'hui, je ne suis pas cosmonaute, mais agent de sécurité ! Regarde ce que j'ai trouvé ! On dirait que c'est le manuel d'utilisation de la fusée ! Tu vois, conduire une fusée, c'est un peu comme conduire une bicyclette ! Il suffit de se lancer ! Cramponnez-vous ! Nous sommes entrés dans le champ d'attraction d'une planète inconnue ! Il faut activer les retraits de fusée, Martin ! C'est marqué là ! Sinon, nous allons nous écraser dessus ! Mise en marche des rétro-fusées ! C'est marqué ! Là-bas, ça ressemble à des habitations ! À croire que la planète est... Voyager dans l'espace ! L'espoir paraissait impossible, un chien l'a fait ! Cet événement inouï est la preuve que, désormais, le génie canin brille jusqu'aux confins de la galaxie ! Permettez-moi, au nom du gouvernement de la planète Caninax que je préside, de féliciter le hardy explorateur interplanétaire que vous êtes ! Est-ce qu'il vous plaît deux mots pour Foxterianius ? Souriez, c'est pour Canissoir ! Et qu'il est vrai que vous venez de la constellation du chien ? Faudrons-nous en savoir plus sur votre extraordinaire lycée ? Oui, bien sûr ! Mais je ne peux pas répondre à tous à la fois ! Il a raison ! Ce qu'il nous faut, c'est une conférence de presse ! Eh ben ça, alors ! Eh ! Nous sommes les compagnons de voyage du chien jaune et... Ils parlent ! C'est assez curieux pour des animaux de compagnie ! Mais ils doivent être mis en quarantaine et subir les tests habituels ! C'est la règle sur Caninax ! Emmenez-les ! Mais nous ne sommes pas des animaux ! Nous sommes des enfants ! Eh ! Laissez-nous ! Bravo, l'esprit d'équipe ! Il peut se vanter de nous avoir bien laissé tomber, ton copain ! Où diable ai-je encore mis mes lunettes ? Elles sont sur votre amie, professeur ! Ah oui ! Professeur, nous voudrions parler à notre ami, le chien jaune ! Puis ça peut convaincre le président Grand Cador de nous relâcher ! C'est que nous devons rejoindre notre planète pour rendre la fusée que nous avons fait décoller ! Si jamais mon chef passait faire sa ronde et que... Inouï ! Ces curieuses bestioles prétendent faire équipe avec un brillant représentant de notre espèce ! Délire ! Certes, maître, notre science est formelle à ce sujet ! Le chien est des sens supérieurs et se place sans conteste au sommet de l'échelle de l'évolution ! Mais cependant... Alors, il ne faut chercher aucun sens à ce que disent ces créatures certes sympathiques ! Mais leur prêter une pensée de chien serait insensé ! D'ailleurs, je vais procéder à quelques tests ! Nous saurons à quoi nous en tenir quant aux capacités de nos pensionnaires ! Et grâce à l'état d'apesanteur, j'effectuais quelques loopings dans la cabine quand... Permettez ! Mais... Et les commandes pendant ce temps ? Eh ben, mes amis Martin et Roxane pilotaient la fusée ! Oh ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est incroyable ! C'est un scandale, monsieur le président ! Des animaux aux commandes de la fusée ! Si la nouvelle se répand, la place du chien dans l'univers risque d'être remise en question ! Vous avez raison, mon cher ministre, il faut absolument l'empêcher de continuer ! Personne ne doit mettre en doute l'incontestable supériorité de l'espèce canine ! Ah ben tiens, mais au fait... Où est-ce qu'ils se trouvent assez ? Ah ! Permettez aux médecins que je suis d'intervenir dans l'urgence ! Notre valeureux voyageur est en plein délire, lié sans doute à un redoutable mâle de l'espace ! La fusée n'a pu être guidée par des animaux ! Seuls le génie et la science canine sont en mesure de créer et de conduire un tel engin à bon pas ! Oh ben ! Qu'est-ce que vous faites là-dessous, président Grancador ? Tu l'as ou ça ? Eh... je le vois pas, le président ! Votre stylo est dans votre poche, professeur Rex ! Mais pauvre ! Maître, cela me fait mal au cœur de les voir ainsi en cas... Pas de sensibles rires ridicules, Miss Mirza ! Ce ne sont pas des chiens que diables ! D'ailleurs, cette espèce, à part ses dents d'imitation vocale, ne semble guère évoluer ! Pour l'odorat, c'est triple zéro ! Voyons le lancer de balle, maintenant ! Ah, vraiment, cette espèce semble nullissime ! Enfin, demain, j'essaierai avec un des deux autres sujets ! Professeur ! Oui, qui a-t-il ? Non, rien ! Vous avez raison, demain, on refera des tests ! Vite, gros mot ! Filons d'ici ! Et voilà ! Ça va chauffer au labo quand on va s'apercevoir de leur disparition ! Tu n'as rien à regretter, ma petite ! Ces trois-là sont peut-être différents, mais ils nous valent largement ! Alerte de toutes les patrouilles ! Le chien de l'espace a été localisé dans le quartier Saint-Bernard ! Je répète, Saint-Bernard ! Ah, on dirait bien que c'est de notre amie qu'il s'agit ! Oh, la prise semble bonne si j'en crois mon biglot délateur ! Moi qui étais parti à la chasse aux Scronx, enfin, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus ! Qui que vous soyez ? Mais alors, vous n'êtes pas le professeur Rex ? Avec cette tête de pioche du mon frère jumeau ! Mais dites-moi qui vous êtes ! Et par hasard, vous n'auriez pas quelques ennuis avec les autorités ? Des ennuis ? Bah oui, nous en avons, en effet ! Tout ça ne m'étonne pas ! Moi-même j'ai préféré prendre le maquis pour poursuivre mes recherches plutôt que d'accepter cette abécile théorie de suprématie canine ! Vous êtes d'ailleurs la preuve qu'il existe d'autres formes d'intelligence de par la galaxie ! Oh, désolé mais je crois bien encore avoir besoin de quelques leçons avant de passer mon permis de conduire une soucoupe ! Je vous prie de bien vouloir excuser les quelques menus désordre qui en parlent... C'est un tremblement d'erre... euh, enfin, de caninax ! N'est pas grave, les tremblements de caninax sont fréquents, écoutez, les habitants vont aller se réfugier à la campagne, c'est le moment de rejoindre votre fusée ! Le labo ! Regardez, le labo s'est effondré ! J'avais toujours dit à mon têtu de frère que son truc était aussi mal construit que ses théories ! Le président Grand Cadore est à l'intérieur, il était curieux de vous voir, il venait d'entrer avec le professeur quand tout s'est écroulé ! Oh, pas question de les laisser là-dessous, Martin ! La sécurité civile, c'est notre boulot ! T'as raison, mon petit pote, on y va ! Allez, enflez, 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 enflez ! Là, regardez ! Autant de te revoir, tête de pioche ! Oh, ça crée hors la loi ! Président, vous m'entendez ? Ça va mieux, président ? Ça va, ça va... Les amis, c'est le moment de repartir ! Vite, à la fusée ! Des problèmes, Martin ? Rien de grave, chef ! Je contrôle la situation ! Ok ! Eh ben, dis donc, il s'en est fallu de peu, mon petit pote ! En tout cas, on a évité la catastrophe de juste être en bateau ! Oh ! Ah, c'est pas bon ! Martin, Martin, Martin ! Agence, c'est très ou draculaire ! Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En glace ou bien à la régrine ! Martin, Martin, Martin ! Arrête-toi, on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Le matin, c'est la même chose ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou dracula ! Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! Eh ! C'est pas possible ! J'ai fait des cauchemars toute la nuit à cause de ce film horrible ! Oh non ! Moi, ça m'a fait rire et j'ai très bien dormi ! Ouais, ben moi, j'aimerais bien passer une journée tranquille aujourd'hui ! Bonjour, maman ! C'est moi, maman ! C'est moi ! Bonjour, papa ! Wow ! Bonjour, fiston ! Tiens, assieds-toi ! Je vais te couper une noix de coco ! Merci, papa ! Oh là là ! La journée commence mal ! Salut, Martin ! En forme ? Bof ! Comme tu vois... Ben quoi, c'est pas mal, Gorille ! Tu pourras grimper aux arbres à l'école ! Ouais, ben pour une journée tranquille, c'est mal parti ! Oh ! Quelle horreur ! Un monstre dans la rue ! Vite ! Ah ! Allô ! La fourrière ! Venez vite ! Il y a un monstre ! Oui, une créature féroce qui terrorise le quartier ! Tenez bon, Madame Vinaigre, on arrive ! Roger, il y a un monstre qui rôde dans la ville ! Attends, Robert ! T'énerve pas, c'était Madame Vinaigre ! Ben oui, elle est terrorisée ! Elle a vu une grosse bête ! Mais non, c'est toi la grosse bête ! Elle a dû voir un caniche un peu plus gros que son roquet ! Voilà tout ! Bon, ben moi, je suis prêt ! Faut y aller ! Oh ! Attention, mon château de cartes ! Bon ben, ça y est, moi aussi, je suis prêt ! Vous voyez, ça se passe bien ! Un gorille dans la ville, ce n'est pas si terrible ! Ouais ! Moi, je trouve que c'est trop calme ! Ça va pas durer ! Poupoune ! Attends-moi ! Et voilà, c'est fini ! Poupoune, reviens au cirque ! C'est pas Poupoune ! Euh, non, non ! Moi, c'est Martin Matin ! Seulement, aujourd'hui, je ne suis pas ce que j'étais hier ! Oh là 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 ! Mais alors, où est passé Poupoune ? Mais c'est qui, Poupoune ? C'est Raspoutine, le gorille vedette de mon grand chapiteau ! Je sais, vous êtes le directeur du cirque ! Mais oui, il faut ce gros bonhomme en personne ! Et Raspoutine s'est échappé ce matin de la ménagerie ! Un gorille s'est échappé ! Sultans ? Où es-tu passé ? Sultans ! Sultans ! Si Raspoutine ne joue pas ce soir, mon cirque est perdu ! Perdu le cirque gros bonhomme ? Ah non, ça, c'est pas possible ! Hélas ! Poupoune doit participer aujourd'hui au grand concours international du cirque ! On a préparé un numéro de musical acrobatique du tonnerre ! Ouah ! Ouais, mais Raspoutine s'est échappé ! Pas de Poupoune, pas de concours ! Et moi, je suis ruiné ! Il faut retrouver Raspoutine ! On va le rechercher tous les trois, monsieur gros bonhomme ! Oh, merci les amis ! Au fait, il n'est pas méchant, au moins votre gorille ! Oh non ! Il a son caractère, c'est tout ! Oh non ! Oh non ! Le portail ! Il faut l'ouvrir ! Ah oui, j'y vais ! Les talky walkies, tu les as ? Ah non ! J'y vais ! Bon ben alors, je vais conduire ! Les filets, tu les as ? Oh non ! J'y vais ! Ben alors, je vais conduire ! Les lassos, tu les as ? Ah ben non ! J'y vais ! Bon, allez, je vais y conduire ! Non mais attends ! Eh Robert ! Robert ! Je suis là ! Robert ! Attends-moi voyons ! Robert ! Mais Robert ! La lampe électrique ! La boussole ! Les jumelles ! Ah oui ! Les sucres ! Sulte-en mon chien ! Chien tiens bon ! J'arrive ! Regardez, il est là ! Attention, planquons-nous ! Tiens ! Oui mais euh... qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne va pas être facile ! Bougez pas, j'y vais ! Oh non ! Pas lui ! Oh là là ! Sultan ! Ici ! Reviens tout de suite ! Allez ! Au pied ! Gros mort ! Ici ! Reviens tout de suite ! Oh ! Chien ! Chien ! Il va se faire dévorer ! Voilà ! C'est malin ! Plus de gorilles maintenant ! Bravo ! Il y en a deux ! Il est là ! On le tient ! Attention à toi, Martin ! Cache-toi ! Viens là, toi ! Oh ! Sultan ! Mon chien ! Chien ! Non ! C'est pas lui qu'il faut attraper ! Mon trésor ! Mon trésor ! Non ! Mais non ! Lâchez-moi ! C'est le monstre qu'il faut attraper ! Il est là ! Le monstre ? Quel monstre ? Où ça ? Regardez ! Il est là ! Silence ! Tiens ! Oui mais... Qu'est-ce qu'on fait ? Bougez pas ! J'y vais ! Pas de bruit surtout ! Poupoune ! Poupoune ! Poupoune, reviens ! C'est bon ! Oh non ! Pas lui ! Bien, Poupoune ! Oh ! Mais non ! C'est pas Poupoune ! Ben non ! C'est toujours pas Poupoune ! Chut ! Il est là, Poupoune ! Enfin... Il était là ! Et voilà ! Finalement, Martin, vous êtes très bien comme grand singe ! Et pas capricieux comme Rasputine ! Oui mais je suis singe que pour aujourd'hui ! Vous auriez du succès dans mon cirque ! Je suis sûr que vous dansez très bien ! Oui mais... Demain, je ne serai plus singe ! Ah ! Vous négociiez déjà ! Mais je peux vous proposer un bon contrat pour ce numéro ! Un numéro de cirque ? Quelle bonne idée ! Je pourrais participer ! Mais bien sûr, chère mademoiselle ! Vous chantez sûrement très bien ! Et je suis sûr que vous dansez aussi très bien ! Je me débrouille pas mal ! Ça fait 3 ans que je fais de la danse ! Je vous propose 20% de plus que Rasputine ! D'accord ? En euros, bien sûr ! Mais non ! En régime de banane ! En régime de banane ! Cette fois, pas de temps à perdre ! Fais attention quand même ! Il est encore sauvage ! J'y vais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Arrête ! Oh ! Allons-y ! Oh ! Oh ! Une banane ! Merci Poupoun ! C'est trop gentil ! Ça va, Martin ? Vous savez, les amis, en fait, Poupou n'est pas du tout féroce Bien au contraire Et en plus, je crois que c'est une femelle Bon, alors tout s'arrange maintenant Ouais, bah il serait peut-être temps de la ramener au cirque maintenant Les voilà, cette fois on les qu'un Fulton, mon chien et chien Frère Asputine, allons-y Il faut se mettre à l'abri quelque part J'ai une idée, suivez-moi Attention, les voilà Bon, t'as bien eu, hein, sale monstre Les deux grands gagnants du concours international du cirque Sont Martin Matin et Asputine le Gorille Pour leur numéro musical, le Gorille et son double Martin, Martin, Matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Matin Avec toi on ne s'ennuie jamais Mais tous les matins c'est la même chose Martin, Matin Tous les matins en te levant Martin, Matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière ou âme de gros magnon Gros magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Matin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Matin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Matin Avec toi on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Oh, il y a encore quelque chose de pas normal dans l'air aujourd'hui J'ai comme des antennes pour sentir ces trucs-là Oh non, manquez plus que ça Tu préférerais peut-être un peu de gelée royale sur tes toasts, mon chéri Merci, mais la confiture à l'orange m'ira très bien Tout de même, de quoi j'ai l'air comme ça ? Bah, tu as l'air d'une abeille Tu sais, fiston, les abeilles ont en général une excellente réputation En général peut-être, mais en particulier Je me demande comment ça va être à l'école Ouah, t'as fait fort aujourd'hui Et tu vois... Pas facile, je manque d'entraînement Remarque, c'est déjà mieux Je suis sûre que la prochaine fois sera la bonne Oh là, rien de cassé ? Non, mais pour le vol, on verra plus tard Bonjour, Martin Je te trouve vraiment... piquant comme ça Qu'est-ce qu'il y a, Martin ? Je t'ai pas vexé au moins Pas du tout, mais je crois que je fais de l'allergie au pollen C'est un con pour une abeille Ce délicat bouquet va embaumer mon bureau L'amour de la discipline n'exclut pas l'amour de la nature Et j'ajouterai même... Martin, une fois de plus, vous vous êtes laissé aller à la provocation la plus débridée Je pourrais sévir, cependant, par un si bon jour, je me montrerai magnanime À la condition que vous fassiez votre miel des leçons de Mme Bourdon Et surtout, que vous ne fassiez... Ce matin... Non, non, ce petit est souffrant Monsieur Grintzel, ça crève les yeux Allez, file à l'infirmerie Justement, l'infirmière est de permanence aujourd'hui Tu as de la chance dans ton malheur Ok, allons-y Alors, Martin ? Ça va mieux Le médicament que j'ai pris a tout de suite fait son effet L'ennui, c'est que cet effet n'est que provisoire Écoutez C'est marrant On tira un gros grillon On va voir Vite fait, les cours vont commencer Il doit pas être loin Et là, regardez Bonjour, monsieur Approchez, je vous en prie Je vous salue bien à bas Je me présente, Chris Je suis le chambelan Le maître de cérémonie, si vous préférez Chambelan, mais de qui ? Eh bien, de ses majestés, voyons J'ajouterai que celles-ci vous attendent avec impatience Désolé, monsieur le chambelan Mais Mme Bourdon nous attend aussi avec impatience Dans ce cas... Ma parole, nous sommes tombés dans un pays de géants Je crois que nous sommes dans un monde où j'ai retrouvé une taille d'insecte Et vous deux, vous êtes devenus minuscules Rétrécir à ce point-là, Roméo n'a pas fini de me traiter de minus Par ici, vos montures vous attendent Nous allons au palais Je vous en prie, prenez place Avec toi, Martin, on s'est déjà maladé en bateau, en avion, en carotte Mais jamais sur un truc pareil Puis-je me permettre ? Non merci, je vais essayer de voler tout seul Bravo, Martin, tu te débrouilles pas mal du tout Nous arrivons Voici la grande cité de Termitrus C'est lui, c'est le jeune Martin Par la grande cité de vous bourdonnez, mamie Mais bourdonnez n'est pas gouverné C'est pas une couronne que vous devriez porter sur la tête, mon ami Mais un bonnet d'âne Mais je suis le roi, tout de même Peut-être, mais c'est moi qui commande, na Bon, allez, viens, gros monde Mais c'est ce cher Martin qui vient enfin d'arriver Approchez, mon ami, je vais vous expliquer Non, c'est moi Mais figurez-vous que... Notre royaume est gravement menacé par l'écoulée de ce mystérieux liquide pestilentiel Qui détruit toute la végétation sur son passage et... Plus inquiétant encore, la princesse Fluette, notre fille, est partie seule pour tenter de découvrir l'origine de ces calamités Et elle n'est pas revenue Nous comptons sur toi, Martin, pour la retrouver Au plus vite Mais pourquoi moi ? Seul un insecte brillant comme toi est capable de réussir cette mission Car il te faudra déjouer les pièges tendus par les fourmis pirates qui infestent la région Des fourmis pirates ? Je suis pas pressée d'en rencontrer moi Pourquoi Martin a accepté ce truc ? Parce qu'on ne peut pas abandonner une fille en danger Surtout une fille insecte T'es la meilleure, Roxane, et moi j'ai tout faux T'as raison, yahoo ! En route pour l'aventure ! Ouais ! Tu parles d'une dégringolade ? Attention, gros mot ! Merci, Roxane ! J'ai failli lâcher prise On dirait une de ces coulées là-bas Allons voir Oh, bonjour l'odeur C'est bizarre ce liquide Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Vite, sauvons-nous ! Les pirates sont là ! Allez, les pirates, attendez de voler ! Oui ! Ciel hôte ! Nous sommes perdus ! Regardez ! Les gars, j'étouffe ! Ça brûle, sauf qui peut ! Le brouillard se dissipe et les fourmis sont enfuies Super ! Ça va, gros mot ? Oui ! On dirait l'entrée d'une fourmilière Celle des fourmis pirates, sans doute Allons voir Nous trouverons peut-être un indice concernant la princesse Eh ben, elles ont accumulé un sacré butin, ces fourmis pirates ! Oh, c'est quoi ce bruit ? Vite, aidez-moi ! Ah, d'une heure, bon sang, vous en mettez un temps ! Oh, mais je vous remercie de m'avoir rendu la liberté Je suis la princesse Fluette Princesse Fluette, c'est justement vous qu'on cherchait Et voilà, j'étais presque remontée à la source de ces coulées Quand j'ai été enlevée par les pirates Je vous assure, princesse, que nous sommes bien décidées à retrouver la source Je vous guiderai Mais appelle-moi Fluette, tu sais, on m'a donné ce nom à cause de ma taille de guerre Oui, bon, ne restons pas ici Les fourmis pirates risquent de revenir d'un moment à l'autre C'est par là Suis-moi ! En voilà deux qui ne risquent pas de se perdre, tu ne trouves pas ? Arrête, il est dangereux d'aller plus loin Attendez-moi ici ! Wow, question vol, il a fait de sérieux progrès en peu de temps Un vieux bidon désherbant, je comprends tout maintenant Le vent pousse le bidon et fait couler le désherbant par terre C'est dégoûtant, ce coin de nature menacé à cause d'un inconscient Il y a de quoi se mettre en pétard Par ici, gros mot Il ne faut pas rester là L'endroit risque d'être transformé en torrent Allons-nous mettre à l'abri en hauteur Là-haut, sous cette souche Très bien, Martin, allons-y Martin, non ! Donne-moi la main Tiens bon, fluette Attrape ! C'était moins une Merci les amis, on a eu chaud Heureusement que notre abri est surélevé Sinon la boue aurait bouché son entrée Gros mot, tu viens d'avoir une idée géniale Une idée, moi ? Quelle idée ? C'est bien ce que je pensais On devrait pouvoir le faire Faire quoi ? Ben, un barrage Allez, suivez-moi Là, jetez tout ce que vous pouvez Il en faudrait beaucoup plus Écartez-vous ! Livraison du barrage T'es génial, gros mot Wow ! Super ! On a réussi ! Bravo, Martin Bravo, Roxane Merci beaucoup, gros mot Allons vite annoncer la bonne nouvelle au palais Martin, tu as été très courageux Aussi, j'ai décidé de... De t'accorder la patte de ma fille La princesse fluette Il n'en est pas question Vous ne m'avez pas demandé mon avis Et je refuse qu'on me dicte mon choix Nah ! D'ailleurs, il me semble avoir deviné Que le coeur de Martin n'est pas libre Elle a un sacré caractère, la princesse Dans ce cas, évidemment Mais comment récompenser notre héros, alors ? Tout simplement En nous indiquant le chemin de la sortie, majesté Qu'est-ce que vous faites ça, mes gaillards ? Expliquez-moi pourquoi On ne vous appavions en classe depuis ce matin Et toi, Martin, inutile d'essayer de m'attendrir Avec tes larmes de crocodile Pas de ma faute, monsieur C'est... C'est mon allergie qui... Me reprend... Cette fois, tu ne m'auras pas À tes souhaits, Martin ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins, en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue, des ailes, deux dragons De dragons Sorcières Ou âme de grands bagnaux Gros bagnaux Gros mots Oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxanne Ça va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ça n'arrive qu'à moi Mais... Une encyclopédie sur les plantes Ah, laboratoire belle plantue Super engrais de Martin Martin botaniste Botaniste ? Ça au moins, c'est pas dangereux A priori Ça alors ? T'es normal ce matin ? Ben oui, enfin presque Je suis botaniste aujourd'hui Quelqu'un qui étudie les plantes Si tu préfères Justement, j'aurais préféré autre chose Pirates ou aventuriers de l'espace par exemple Pas moi Avec tout ce que je sais sur les végétaux Je suis sûre de réussir le contrôle de science de ce matin Et il fait aussi appareil photo Caméra, lecteur MP3 Et même épreuve Je suis sûre Ouais, bref Tiens Roxanne, voilà mon numéro Si un jour t'as envie de m'appeler Bonjour Roxanne Salut les filles Salut Gros Mou, salut Martin Mais t'es normale aujourd'hui ? Ouais, enfin, je suis botaniste J'ai inventé un super engrais Waouh, et ça marche ? À vrai dire, j'en sais rien T'as qu'à faire un essai ici C'est merveilleux Et tellement... Hé, Tari Encore vous, Martin Martin Apprenez que mon école n'est pas un lieu d'expérimentation fantaisiste Rassurez-vous, monsieur Grinsel Mon super engrais est sans danger Efficace et naturel Oui, et maintenant En plus, il est confisqué À l'attention de l'inspecteur d'académie Objet Dénonciation de l'incompétente de monsieur Cornichon Directeur de l'établissement Rassurez-vous, monsieur Grinsel Mon super engrais est sans danger Efficace et naturel Je peux mieux faire Progrès ! Poursuivez vos efforts Voilà, c'est ça Maintenant, ça suffit Vous n'avez plus que 45 minutes pour terminer votre contrôle de science Déjà fini, Martin ? Bravo ! Pousse ta main ! J'arrive pas à copier ! Aïe ! Roméo, qu'est-ce que j'ai dit sur les tricheurs ? Et ils doivent aller dans le bureau de monsieur Cornichon ! Exact ! Martin, comme tu as fini, tu vas l'accompagner Oui, madame Bourdon ? Tout ça, c'est de ta faute ! Fallait me laisser copier ! État d'alerte extrême ! Nous sommes victimes d'une catastrophe végétale ! Vous vous sentez bien, monsieur Grinsel ? Non, je ne me sens pas bien C'est de la faute de Martin Martin À cause de son maudit engrais Ma petite utricularia uniflora est devenue... Ah ! Pas de panique ! Évacuation par les fenêtres ! Allez ! Allez, les enfants ! Un par un ! C'est bon ! Les pompiers arrivent ! Rassemblez-vous, les enfants ! Je vais vous compter ! Madame, Martin et Roméo ne sont pas là ! Monsieur Cornichon non plus ! Ils sont sûrement dans le bureau de monsieur Cornichon ! Allez voir, Aldo ! Vous qui êtes en pleine forme ! Qui ? Moi ? C'est-à-dire que je suis allergique aux pollens de fleurs ? Surtout les carnivores ! Attendez ! J'ai le numéro de Roméo ! On peut essayer de l'appeler sur son téléphone portable histoire de savoir où il se trouve ! Quoi ? Le téléphone ? Ah oui ! Vous avez compris, Roméo ! Vous me copierez cent fois tricher ! N'est pas joué ! Allô ? D'accord ! Vous me copierez aussi ! Les téléphones portables sont interdits à l'école ! Allô ? Qui est à l'apparaître ? C'est Madame Bourdon ! Une plante carnivore géante est en train d'envahir l'établissement ! Vous devez évacuer immédiatement ! Écoutez ! Si c'est une blague, elle n'est pas drôle ! Allô ? Monsieur Cornichon ? On a été coupés ! Capitaine Philibert, à votre service ! Quelle est la situation dans votre école ? Il reste deux élèves et le directeur dans l'établissement ! Bon, pas de panique, on va les chercher ! Oui, la situation est devenue un snap dans le bureau ! Nous devons fuir ! Tenez bon ! Les pompiers arrivent ! Les secours sont là, les enfants ! Nous sommes sauvés ! Vite ! Par là ! Allez, les gars ! Ce ne sont pas quelques malheureuses plantes vertes qui vont nous arrêter ! C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague ! Elle dire que je pensais passer une journée normale, sans aventure ni danger ! Allô ? Madame Bourdon ? Alors ses secours, ils arrivent ! Il y a un léger petit contre-temps ! Les pompiers réfléchissent à une autre stratégie ! Pendant qu'ils réfléchissent, nous allons nous faire bouleuter ! Il faut trouver une solution immédiatement ! Attendez, j'ai peut-être une idée ! Passez-moi, Madame Bourdon ! Une potion qui ferait rapetisser la plante ? Oui ! Si Grumaud et Roxane se rendent au laboratoire Belle Plantus, je pourrais les aider par téléphone à fabriquer cette potion rapetissante ! Ensuite, les pompiers n'auront plus qu'à la verser sur la plante ! Ça peut marcher ! Je préviens tes camarades ! Martin vient d'avoir une idée ! Tiens ! C'est le moment de fuir ! Vite ! En attendant la potion rapetissante, nous devons éviter de servir de casse-croûte à cette maudite plante ! J'ai peut-être un plan ! Cette plante n'a qu'une idée en tête ! Manger ! Et où trouve-t-on de la nourriture ? Au supermarché ! Oui ! Mais aussi à la cantine ! Suivez-moi ! Laboratoire Belle Plantus ! On y est ! Le professeur Martin Matin nous envoie pour une urgence ! Où est le laboratoire, s'il vous plaît ? Derrière la porte au fond du couloir ! Laboratoire Belle Plantus ! Bonjour ! Oui ! Ne quittez pas ! Et maintenant ? On prend des munitions dans le frigo ! Et dès que la plante montre le bout d'une feuille, on la nourrit ! Et voilà ! Visez bien ! Tiens ! Allô ? Allô Martin ? On est au laboratoire ! Tu écoutes ! Ok ! Vous allez faire un mélange de 30 mg de citrate d'harmonium et de 17 ml de potasse à café concentré ! Citrate d'harmonium et de citrate d'harmonium et de potasse à café concentré ! J'ai trouvé ! 30 mg ! Voilà ! Et ensuite, 3 gouttes d'élixir gloutoniques ! Ok, ça marche ! Un, deux, et trois Zut, j'en ai mis une de trop C'est pas grave, on va recommencer Voilà, cette fois c'est réussi Surtout tenez bon, on arrive avec la potion rapetissante On va plus tarder longtemps On dirait une caisse de raviolis Faites diversion, je vais la chercher Voilà la potion rapetissante Maintenant il faut la verser dans une des mâchoires de la plante carnivore Pas de problème, je m'en cherche Comment on va faire ? On n'a pas d'ouvre-boîte T'inquiète et lance Tu vois, pas besoin d'ouvre-boîte Non, pas besoin d'ouvre-boîte Oh la potion, non ! Cette fois c'est à moi d'être l'aventurier Oh mon, c'est trop d'entre vous Bon appétit Bravo ! Vive la botanique ! Vive Martha ! J'ai eu super pour toi ! Finalement j'avais tort, botaniste c'est aussi bien que pirate, sans vous je n'aurais jamais réussi Martin, gros mot Roxane, aujourd'hui grâce à vous le pire a été évité Au nom de l'école, je vous remercie On félicite les fauteurs de trouble maintenant Oh, il est grand temps de ramener l'ordre et la discipline dans cet établissement Cette fois Martin, tu as dépassé les bornes Et je te promets que le rapport que je vais envoyer à l'académie va être gratiné Je consomme vous, monsieur l'inspecteur d'académie Pour prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de l'élève Martin Matin Votre dévoué conseiller d'orientation grain de sel Allons ma petite, on fait moins la baligne maintenant Martin, 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 Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin On glace bien à la réglise Martin, Martin, Martin Arrête-toi, on s'ennuie jamais Tout le matin, c'est la même chose